Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Kaf-ha-ya-ayn-sad C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit, « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, Cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. » Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Jean Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse ? » Allah lui dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé, alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois nuits, tout en étant bien portant. » Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. « Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité, vivant. » Mentionne dans le livre le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué ? » Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, « Assure et mange et vouez un jeûne au tout miséricordieux. » Elle ne parlerait donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mâle, et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? » Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et « Allez ». Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous, mais aujourd'hui les injustes sont dans un égarement évident. Et avertis-les du jour du regret. Quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas, c'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre « Abraham, c'était un très véridique et un prophète ». Lorsqu'il dit à son Père « Ô mon Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entends ni ne voie et ne te profite en rien ? Ô mon Père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon Père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon Père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes dons d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes, et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes à Aaron son frère comme prophète. Et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveurs parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout-miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Au jardin du séjour éternel que le tout-miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru au mystère. Car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement « Salam », et ils auront là leur nourriture, matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à Lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme ? Et l'homme dit, « Une fois mort, me sortira-t-on vivant ? » L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien ? Partons Seigneur. Assurément nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur seront récités, les mécréants disent à ceux qui croient, « Lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie ? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr qui les surpassaient en bien et en apparence ? » Dis, celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. As-tu vu ceux qui ne croient pas à nos versets ? Et dit, « On me donnera certes des biens et des enfants ? » Est-il au courant de l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux ? Bien au contraire. Nous enregistrons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. C'est nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à nous tout seul. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'il leur soit des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire. Ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir ? Ne te hâte donc pas contre eux. Nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grandes pompes auprès du tout miséricordieux, et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que tu avertisses un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-nous fait périr ? En retrouves-tu un seul individu, ou en entends-tu ?